Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les microcontrôleurs STM32. C'est un kit de développement de microcontrôleurs 32 bits. Il existe aussi la famille des STM8 qui sont nécessairement des microcontrôleurs 8 bits. Comme ceux-là c'est les STM32, donc des microcontrôleurs 32 bits. C'est une famille de ST microélectroniques. Ils sont vraiment très utilisés puisqu'ils ont à l'intérieur des cœurs ARM, donc des cœurs vraiment très très puissants, à très haute vitesse et qui peuvent consommer très très peu d'énergie. Je vais vous introduire au STM32 avec le kit ici STM32F446RE. Donc c'est un kit le moins cher de la famille STM32. Je vais vous l'introduire avec Visual Studio, une application de Microsoft, ainsi que l'adaptation avec Visual GDB pour faire l'interface avec votre microcontrôleur. Évidemment comme c'est un microcontrôleur qui est très complexe, donc un microcontrôleur 32 bits. Je vais faire plusieurs vidéos sur son introduction, les différents périphériques qu'on va pouvoir l'utiliser. Pour aujourd'hui, je vais simplement faire l'interface de base, l'environnement de programmation. On va simplement faire allumer la LED qui est sur le kit de développement. On va même interagir avec le bouton pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va interfacer avec les différents périphériques, donc le convertisseur analogique numérique, le convertisseur, en fait la communication I2C, SPI, etc. On va même utiliser le Cube, donc ça s'appelle le Cube MX32. Donc ça vient avec STMicroelectronique pour configurer tout notre microcontrôleur, puisque c'est comme je l'ai mentionné, un microcontrôleur 32 bits très complexe. Donc on va avoir besoin d'une interface pour nous aider à l'initialiser. Comme j'ai mentionné dans la vidéo, je vais vous faire une introduction à l'interface usagée, donc l'environnement de programmation. On va utiliser Visual Studio Version Communauté. Donc c'est une version gratuite, complètement gratuite avec toutes les fonctionnalités, qui est disponible sur leur site de Microsoft, donc Visual Studio 2017 Communauté. Et on va avoir besoin de l'intégration Visual GDB, qui a une version gratuite de 30 jours, que vous pouvez essayer aussi sur leur site internet. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez acheter un abonnement. C'est un abonnement qui peut être annuel ou tout simplement ça peut être à vie, tout dépendant de combien vous voulez dépenser. Par contre, c'est très très peu cher pour contrôler des microcontrôleurs STM32. Si vous préférez y aller avec d'autres compilateurs, d'autres interfaces, d'autres environnements de programmation, il n'y a aucun problème. Les STM32 peuvent être pris en compte par IR, Atolik, Eclipse, plusieurs autres. Donc ce qui fait que les microcontrôleurs STM32 sont vraiment de plus en plus utilisés et de plus en plus faciles d'interface. Donc on peut facilement les utiliser avec des gros compilateurs et puisque nécessairement c'est des gros microprocesseurs. Donc lorsqu'on vous commandez votre microcontrôleur STM32 sur un kit de développement comme celui-ci, ça c'est les kits de développement nucléaux qui appellent, puisque c'est un type de kit de développement que la plaque est blanche. On a deux connecteurs ici pour les cartes Arduino et on a deux connecteurs sur le côté plus large pour les cartes Morpho. Donc c'est un kit de développement qui est très utile, puisque c'est un microcontrôleur comme je l'ai mentionné qui est 32 bits. En haut on va avoir le STLink qui appelle, donc c'est le programmateur qui va servir à programmer le microcontrôleur. Il y a aussi en fait c'est un J-Link, donc on va pouvoir programmer et déboguer en temps réel notre microcontrôleur, ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour les microcontrôleurs 32 bits. J'aime vraiment, vraiment cette fonctionnalité-là, puisque si on a un énorme programme, on va pouvoir déboguer notre microcontrôleur en temps réel, on va pouvoir arrêter n'importe quand lorsqu'on veut savoir où est le problème. Donc je vais ouvrir l'emballage, vous allez voir c'est un emballage qu'on peut conserver, puisqu'on peut simplement l'ouvrir, retirer la carte de développement et conserver le boîtier, si on veut l'entreposer ou tout simplement le protéger. Donc on a la carte microcontrôleur. Comme vous voyez, c'est intégré avec un mini USB. Dans le kit, il ne vient pas de mini USB, par contre vous pouvez en acheter un facilement, très très peu cher. On a ici, comme j'ai mentionné, la partie STLink, donc on pourrait la casser pour garder simplement la partie ici, pour programmer d'autres microcontrôleurs. Et on a la partie ici, intégrant deux boutons poussoirs, donc un RESET, le noir c'est le RESET, et le bleu c'est un bouton utilisateur, donc on va pouvoir l'utiliser pour faire un bouton poussoir dans nos programmes. On va avoir une LED qui va être disponible justement pour utiliser dans un programme, qu'on va utiliser dans quelques instants. Comme j'ai mentionné, on a les deux connecteurs Arduino et les deux connecteurs Morpho. On a le cristal ici de 32.768 kHz pour le RTC. On a un autre cristal qui n'est pas soudé, qui serait de 8 MHz. Donc, en mettant les résistances manquantes et les deux condensateurs, ainsi que le cristal, on pourrait rajouter un cristal externe pour augmenter la précision de notre microcontrôleur. Le microcontrôleur peut aller jusqu'à 168 MHz, ce qui est quand même vraiment beaucoup. En fait, même qu'on peut monter un peu plus haut que ça, mais rendu à 168 MHz, c'est très très rapide pour un microcontrôleur. Pour un microcontrôleur 32 bits, c'est très très bien aussi. Comme vous voyez, c'est le kit nucléo F446RE. Donc, avec l'alimentation intégrée, on peut l'alimenter simplement par le USB et il va tout fonctionner. On peut même alimenter les différents périphériques simplement avec le USB ici. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour programmer le microcontrôleur STM32 sur notre plan de développement, on va avoir besoin de l'environnement Microsoft Visual Studio. La version Communauté 2017 fonctionne très bien. C'est une version gratuite et qui est très très compatible avec Visual GDB, que j'ai parlé un peu plus tôt. C'est un logiciel de 6progs qui est téléchargeable directement sur leur site Internet. Donc, Visual GDB, on clique sur télécharger et on va avoir une version gratuite pour 30 jours, je crois. Et en fait, on peut l'acheter si on est satisfait du programme. Moi, en fait, j'ai acheté la version puisque c'est vraiment un programme qui est très très simple d'utilisation. Surtout que j'aime beaucoup beaucoup l'interface de Microsoft Visual Studio avec IntelliSense qui nous permet d'accélérer l'écriture de nos programmes puisqu'il nous suggère des mots-clés qu'on pourrait écrire lorsqu'on fait nos commandes. Donc, pour un premier projet, on va tout simplement faire Fichier, Nouveau, Projet. On va se rendre dans l'onglet Visual GDB et on va prendre ici un projet embarqué, donc un microcontrôleur embarqué comme le nôtre. On va simplement choisir un dossier, on va en créer un nouveau pour le projet. Donc, on va l'appeler Projet STM32, par exemple. Sélectionner le nouveau dossier. On va l'appeler tout simplement Bouton avec la LED. Tout simplement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire OK et on va initialiser notre projet avec Visual GDB. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'en tenir à créer un nouveau projet simplement avec les exemples qu'il va nous proposer. Tout simplement pour vous familiariser avec l'environnement Visual Studio ainsi que GDB. Dans les prochaines vidéos, je vais utiliser le Cube MX32, comme je vous parlais un peu plus tôt, qui va nous permettre d'initialiser les différents périphériques de notre microcontrôleur. Pour ce faire, on va aller chercher Importer un nouveau projet. Par contre, à partir de là, il va falloir aller chercher les bons dossiers. Mais pour aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on va simplement utiliser l'utilitaire de base de Visual Studio ainsi que Visual GDB. On appuie sur Next. On va aller sélectionner le bon microcontrôleur qui correspond à notre carte de développement. Dans mon cas, c'est un 446ARE. Et les autres options sont correctes. On va appuyer sur Next. Il faut s'assurer d'avoir bien connecté le microcontrôleur, en fait la carte de développement, à un ordinateur. Puisqu'un peu plus tard, il va nous demander de vérifier la connexion entre les deux. On va sélectionner le premier projet, LED Blink, avec les librairies HAL. C'est des librairies qu'on va retrouver souvent avec les microcontrôleurs 32 bits, puisque c'est une librairie qui contient en fait vraiment toutes les périphériques, l'écriture, ce qui rend simple l'utilisation des microcontrôleurs 32 bits. On va aller sélectionner la LED. Dans notre cas, c'est LA5. Et on va sélectionner un délai de 500 ms, par exemple. Et finalement, c'est la section qu'on va utiliser pour détecter notre carte. Donc, ST-Link DETECT. On va faire Open OCD Setting. Et tout a l'air bien. On va faire Close. Et Terminer. Donc, ainsi, on a démarré notre nouveau projet. On va avoir tout le fichier principal, soit le main, et tous les fichiers HAL, donc, nécessaires à la réalisation du projet. Donc, lorsqu'on est prêt, on va appuyer sur le fichier principal ici, LED Blink. Donc, comme vous voyez, on a tout simplement le main, donc la fonction principale. Et on va avoir le for, donc, en continu ici, qui va exécuter. Ça revient exactement au même que si on met le while 1, en fait. Il va exécuter en boucle ici, faire clignoter la LED. Donc, comme vous voyez, c'est HAL, puisque c'est la librairie standard des microcontrôleurs. Donc, GPIO Write Pin. Donc, c'est une fonction qui est déjà intégrée dans les librairies HAL. On va sélectionner le port, la pin, et on va lui donner son état. Donc, état ici à 7, donc à 1. Et ici, Reset pour 0. On va faire clignoter la LED ainsi. On peut même utiliser, au lieu de GPIO Pin 5, on peut même utiliser directement LD2 pour la pin, en fait, comme c'est la LED. Même qu'on pourrait utiliser IntelliSense pour qu'il nous aide à, justement, repérer les bons noms des Define un peu partout dans le projet. Pour ça, on va cliquer sur Local Windows Debugger. Ce que ça va faire, c'est que ça va compiler notre programme et ça va l'envoyer dans notre microcontrôleur. Ainsi, on va pouvoir voir si ça fonctionne bien, si la LED clignote à chaque 500 millisecondes. Donc, comme vous voyez, la LED clignote présentement. La LED qui est LD2 sur notre microcontrôleur. Et, donc, la première étape est fonctionnelle. On a réussi à créer notre nouveau projet avec Visual Studio ainsi que Visual GDB. On a ensuite testé notre programme en lançant le Debugger. Et on peut même, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, arrêter le programme un peu partout, puisque notre programme fonctionne en temps réel avec notre ordinateur. Donc, si par exemple, je mets un breakpoint ici. Donc, comme vous voyez, la LED arrête de clignoter. Tout simplement, c'est parce que mon programme est en arrêt. Si je fais un Continue, vous allez voir, elle va clignoter et revenir au même point. Je pourrais mettre un deuxième breakpoint, par exemple, ici. Et faire Continue. Comme vous voyez, elle va changer d'un état, arrêter. Changer d'un autre état, arrêter. Puisque j'ai mis deux breakpoints, donc mon programme arrête à chaque fois. Donc, c'est en fait la particularité vraiment intéressante de les microcontrôleurs STM32. C'est parce qu'ils utilisent le ST-Link ici pour communiquer en temps réel avec le microcontrôleur 32 bits. Donc, une autre particularité très intéressante de Visual Studio, c'est son programme. En fait, c'est l'interface avec intelligence. Donc, qui va nous suggérer des mots-clés ou des noms de fonctions, tout dépendant au caractère qu'on a commencé à écrire. Pour activer cette fonctionnalité-là, on va simplement cliquer droit sur le nom du projet, ici à droite. On appuie sur les propriétés du projet Visual GDB. Et on va aller sélectionner Intelligence Settings. On va aller maintenant prendre Use Native Visual Studio Intelligence Engine pour activer la fonctionnalité. Donc, maintenant, si par exemple, je veux utiliser la fonction HAL, par exemple GPIO Read, Donc, il va me suggérer une liste, en fait, de fonctions qui commencent par HAL GPIO, dont la fonction GPIO ReadPin que je vais vouloir utiliser. Donc, Visual Studio avec l'intelligence, c'est vraiment pratique pour ça. Ça évite les erreurs de programme. Ça va nous prévenir des erreurs avant la compilation et ça va accélérer l'écriture de notre programme. Par exemple, si je veux utiliser le bouton poussoir bleu, ici, sur ma carte de développement, pour faire clignoter la LED, il va falloir ajouter quelques instructions. Comme c'est un projet, tout simplement, qui n'utilise pas encore le cube pour définir les entrées et sorties et tout et tout, je vais simplement utiliser une deuxième structure, ici, que je vais définir avec les bonnes valeurs pour initialiser notre bouton poussoir. Bon, donc, je crée simplement une deuxième structure avec les bons paramètres. Dans mon cas, ici, ça va être un GPIO Mode. Encore là, je peux utiliser IntelliSense. Ça va être très, très utile puisque souvent, on ne connaît pas par cœur les noms des Define. Donc, en utilisant d'avance comme ça ici, No Pull-Up, High Speed, ça devrait fonctionner. On va simplement utiliser une structure HAL avec GPIO Read Pin pour aller lire l'état de ma broche, de mon micro-contrôleur. GPIO C et GPIO, dans mon cas, c'est la pin 13 puisque le bouton poussoir bleu est connecté sur la broche PC 13. Donc, on va aller vérifier que ça fonctionne ainsi. Si on va mettre la condition IF, donc si le bouton, en fait, si la condition pour le bouton est valide, on va faire clignoter la LED. Dans l'autre cas, on va tout simplement éteindre la LED. Donc, on va vérifier avec ce programme-ci, si ça fonctionne. Donc, comme vous voyez, présentement, la LED clignote. Probablement parce qu'il rentre dans la première condition ici. Tout simplement parce que le bouton, il doit retourner. Tout dépendant s'il est mis, le bouton est mis en Pull-Up ou en Pull-Down. Donc, si j'appuie sur le bouton, comme vous voyez, la LED est éteinte. Tout simplement parce qu'on rentre dans la deuxième condition. Pour ce faire, je vais mettre un breakpoint. Donc, un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Donc, comme vous voyez, présentement, on arrête dans la partie IF. Puisque présentement, on n'appuie pas sur le bouton. Si je fais un continue, vous allez voir qu'il va rester dans cette section-là. Par contre, si j'appuie sur continue, la LED clignote. Et lorsque j'appuie sur le bouton, vous voyez, mon programme est arrêté dans la deuxième section du IF, donc le ELSE. Donc, on voit qu'il va faire la deuxième condition. Donc, pour aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses, dont l'environnement de programmation, les bases pour programmer le microcontrôleur STM32. On a fait clignoter une LED avec un bouton poussoir, donc l'interface des entrées et des sorties, la librairie des HAL, donc la librairie standard des microcontrôleurs STM32. On a fait interface un premier projet avec Visual Studio ainsi que Visual GDB. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site pubélectronique.com. Nécemment, beaucoup d'informations ont été mentionnées dans cette première vidéo sur l'introduction au microcontrôleur STM32, ainsi que la plaque de développement. Par contre, plusieurs d'autres détails vont être répétés et amenés à nouveau dans les prochaines vidéos, afin de bien comprendre la notion entourant ce type de microcontrôleur-là, ainsi que le débogueur en temps réel. Je vais revenir sur certains points. Par contre, de vidéo en vidéo, on va avancer beaucoup, dont la prochaine vidéo, ça va être sur l'interface avec le Cube MX, donc l'initialisation que j'ai faite au début de mon programme, avant le 4 en continu, donc la boucle infinie. On n'aura plus à faire cette initialisation-là. La structure, on n'aura plus besoin de faire ça. Le Cube va générer automatiquement l'initialisation des broches du microcontrôleur, ce qui facilite énormément la tâche lorsqu'on a un gros projet. Donc, peu à peu, je vais introduire les autres périphériques, donc le I2C, le SPI, les conversions analogiques numériques, peut-être même le USB. On a plusieurs timers à l'intérieur, donc le PWM, ça va être très facile à utiliser, des compteurs, le UART, par exemple, d'autres types de communication. Donc, de peu à peu, on va voir plusieurs choses entourant ces microcontrôleurs-là et vous allez en apprendre plus sur la programmation en C, puisque c'est du C, C++, et on va simplement, en fait, vous allez en apprendre plus aussi sur le type de microcontrôleur que C, puisque c'est beaucoup plus complexe qu'un microcontrôleur, simplement un microcontrôleur 8-bit, comme les microcontrôleurs PIC, comme j'ai présenté dans plusieurs autres vidéos précédentes. Pour plus d'informations sur les microcontrôleurs STM32, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Plusieurs articles sont détaillés sur leur fonctionnement, donc les projets que j'ai réalisés avec, plusieurs théories, en fait, sur la programmation des microcontrôleurs STM32. Ils sont de plus en plus utilisés sur le marché, comme je vous l'ai dit, puisque c'est des microcontrôleurs 32-bit, et ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants que des microcontrôleurs PIC, puisque les microcontrôleurs PIC sont souvent utilisés dans des petites applications qui consomment très peu. Les microcontrôleurs STM32, ça va être pour des plus gros projets qui ont besoin de beaucoup de mémoire, beaucoup de rapidité, beaucoup de périphériques. Donc, si ce microcontrôleur-là, il faudrait aller chercher. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Il y a aussi une suite de vidéos qui va suivre cette vidéo-ci pour l'intégration, peu pas à pas, des différents périphériques du microcontrôleur. Donc, suivez la série sur le STM32 de très près. Et finalement, pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.